Le système humain et tout ce qu'on vit, c'est sympa, c'est très cool et on adore, mais c'est pas tout. Il n'y a pas de plaisir, de vrai plaisir, sans effort, et sans effort continu. Time ne résoudra pas le problème des dérèglements climatiques, Time est une expérience. L'entreprise, c'est une des solutions pour mener à bien cette mission. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu prends le mec ? T'es en train de gâcher ta trajectoire, en gros. Et en fait, c'était le meilleur choix de ma vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Maker. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vais faire un petit encart dès tout de suite. Faites des commentaires, likes, vous savez qu'on est au tout début. C'est ce qui m'aide le plus à avoir des interviews et des invités, surtout de ouf, parce que les interviews, c'est moi qui les fais, j'espère qu'elles sont ouf. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous mettre une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer. Bon, évidemment, un 5 sur 5, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et puis, je vous dis à tout de suite. Bon, alors, je la refasse celle-là ou quoi ? Je t'en prie, vas-y. Pas du tout, je la laisse carrément spontanée. Salut Arthur. Salut. Ça va ? Bah, écoute, très bien. Je viens de me prendre la pluie dans Paris pour la 39e fois en deux jours, mais ça me fait du bien. Ça réveille. Ça change un peu du sud. Ça change du sud et puis il pleut quand même des fois dans la vie, donc tu vois, il faut quand même qu'on accepte ça. J'ai fait une... Enfin, je suis déjà en digression. J'ai fait une interview avec Ophélie qui me racontait, je disais, dès qu'il y a de la pluie, moi, ça me touche, ça m'impacte. Et elle me dit, bah, il faut arrêter parce que, bon, à Paris, déjà, t'es mal barré. Et tu peux aussi le prendre du bon côté parce que c'est ce qu'il faut pour que la nature grandisse. Oui, puis ça fait du bien aussi, tu vois, en se sent vivant avec un peu d'eau sur le visage. Ça pourrait être une pub de parfum, cette merde. Arthur, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, s'il te plaît ? Ok, bah, succinctement, je suis un humain optimiste, fan de nature, de sport et d'entrepreneuriat. Et je suis un des cofondateurs de Time for the Planet. C'est quoi, Time for the Planet ? C'est un mouvement citoyen pour mettre une grande gifle au gaz à effet de serre. Alors, très clairement, notre mission, c'est de déployer 100 innovations majeures et structurantes pour décarboner l'économie. On les déploie en open source. Et la façon dont on fait ça, on va chercher des innovateurs qui portent ces innovations. On les challenge. On a un process de sélection pour trouver les meilleurs. Et ensuite, on recrute des entrepreneurs chevronnés pour s'occuper de créer le modèle économique, de déployer l'innovation sous forme d'entreprise, de la faire passer à grande échelle. Et nous, notre rôle, c'est de créer cette connexion et de financer le déploiement de ces innovations. Et ça, on le fait avec un mouvement citoyen, donc un énorme crowdfunding. Tout le monde peut devenir actionnaire et chacun participe, à hauteur de ses moyens, à faire grandir l'aventure. Ouais, donc c'est un milliard d'euros que tu vises de lever d'ici 2030. Ouais. Aujourd'hui, tu as déjà levé à peu près 8,5 millions. Ouais, on arrive à 9 là et on a signé quelques trucs qui font qu'on est un peu plus de 10 maintenant. 45 000 actionnaires. C'est aussi un concept qui est très rigolo et que j'ai envie évidemment qu'on ait un peu plus en profondeur dans l'interview. Le fait d'être actionnaire de la planète. Ouais. Et 750 innovations reçues depuis le début. Trois innovations financées. Ouais. Tu nous en diras un peu plus sur les trois. Comment est-ce que vous les choisissez ? C'est lesquels ? Comment est-ce qu'on va impacter ? Quels sont les critères ? Avec plaisir. Et pendant cette interview, je pense que j'ai vraiment envie de creuser avec toi la transition écologique. Mais pour moi, c'est un peu un grand mot, voire un gros mot aujourd'hui qui est pris dans tous les sens. On ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et moi, ce serait plus du côté capitaliste, du côté entreprise, entrepreneuriat. Je pense que l'entreprise, c'est une des solutions, voire une des plus grandes solutions pour réussir à mener à bien cette mission. C'est le mode de collaboration des humains pour faire des trucs. Donc, ça va être dur de s'en passer. Exactement. Et puis, il y a aussi la reward derrière. Alors après, ça, c'est plus le côté, je n'ai pas envie de dire mercantile, mais effort. Et donc, j'aimerais aussi avoir une récompense. On me le montre. Ce n'est pas forcément que de l'argent, ce n'est pas que financier. Ça peut être aussi social. Il y a plein de façons de le faire. Et puis, j'aimerais qu'on creuse à la fin. Toi, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Et comment est-ce que tu vois quoi au niveau de la suite ? Avec plaisir. Let's go. Et bien, commençons directement par les toits. Où est-ce que tu as grandi ? Dans la Pampa, pour être tout à fait honnête. J'ai grandi dans un tout petit village. Alors, c'est dans le Haut-Buget. Pour ceux qui connaissent, c'est sur le massif du Jura, des montagnes du Jura. C'est la partie la plus belle. Il n'y a aucun sujet. Évidemment. C'est là-bas qu'il faut aller si vous allez dans le Jura. Et donc, j'ai grandi vraiment au milieu des forêts, en altitude. Là où il y a de la neige, de moins en moins. Mais en tout cas, dans cet environnement-là. Et c'était très beau. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 17 ans. Parce qu'à 17 ans, je suis parti en fac de sport. Je suis de fin d'année. Donc, quand je rentrais en septembre, il me restait quelques mois avant mes 18 ans. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai quitté ma belle campagne. Mais j'y reviens souvent. Parce que sinon, je suis triste. Et c'est quoi les moments phares de cette enfance ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ? Parce qu'évidemment, le but, c'est d'ancrer ces moments, ces anecdotes. Tes choix futurs entrepreneuriaux. Ouais, franchement, le plus gros truc, c'est le ski de fond. J'ai fait tellement de ski de fond. Dans le Jura, tu peux faire 300 kilomètres de ski de fond sans t'arrêter. Tu vas d'un village à un village. Comme ça, toutes les crêtes du Jura sont connectées par les pistes de ski de fond. Parce qu'à l'époque, avant les mecs, l'hiver, la route, c'était galère. Donc, ils faisaient vraiment du ski de fond d'un village à l'autre pour se rencontrer. Donc, du coup, ça fait un énorme réseau. Et c'est magnifique. Donc, moi, j'ai passé mon enfance et je skie toujours beaucoup à me promener tous les hivers dans des décors de dingue, en gros, à faire du roller à Narnia. Donc, c'est vrai que je l'ai pas mal dans le cerveau, celle-là. Et c'est encore ce que j'adore aujourd'hui. Et même maintenant, j'y vais de nuit, tu vois, puisque j'ai moins le temps. Donc, je finis ma journée. Je pars avec une frontale à 20 heures et je skie tout seul dans les forêts. Et c'est hyper précieux parce qu'au début, c'est hyper flippant. Tu travailles vraiment ton rapport au danger, à la peur, à la mort. Puis après, tu prends du recul et puis tu finis par éteindre ta frontale. À la mort instantanée, exactement. Ben non, mais vraiment. Parce que c'est un des seuls moments dans une vie, on va dire, contemporaine où il y a un danger autre qu'un humain, on va dire, qui peut te faire quelque chose. Je suis d'accord. Et puis, c'est con, mais ça réveille beaucoup de choses. Tu es tout seul. Tu sais que tu es à 10 kilomètres de ta voiture qui, elle-même, est toute seule à 50 kilomètres de la civilisation. J'exagère, mais à 10 kilomètres aussi. Et du coup, c'est vachement bien pour réfléchir, se poser. Et maintenant, tu vois, je suis hyper à l'aise. Parfois, j'éteins la frontale, je regarde les étoiles. Je peux te dire que tu ne verras jamais les étoiles autant que quand tu es tout seul au milieu d'une forêt du Jura de nuit en hiver. Tu écoutes les bruits aussi. J'écoute les bruits, je vois les animaux. Et je suis vachement détendu, en fait, maintenant. Mais peut-être qu'un jour, je me ferais buter par un sanglier. C'était quoi ton rêve quand tu étais petit ? Être paysagiste. Mais c'est toujours parce qu'en fait, j'adore créer des marres. J'adore la nature. Je suis un grand malade de la nature. Et donc, tout ce qui me permet d'être en osmose avec la nature, de la connaître, de passer du temps avec elle, j'adore. Et donc, je pense que je ferai par défaut des choses dans la nature, pas si longtemps, tu vois, même en tant que personne dans mon temps libre. Comment est-ce que toi, tu arrives à équilibrer cet instinct d'un côté que tu arrives à vachement aiguiser en étant à la campagne, même à la montagne. Et quand tu reviens à la ville, là, aujourd'hui, je sais que tu passes d'interview à l'interview. Tu étais à la radio avant. Là, tu repars direct après la Station AF. Demain, tu vas faire un autre podcast. Comment est-ce que tu gères ça ? Peut-être presque cette transcendance. Ouais, c'est une bonne question que je me pose aussi. Mais en vrai, je pense que ce qui est intéressant, c'est la prise de recul. En fait, je pense que j'apprends à aimer la vie depuis quelques années et pas le système. Parce qu'en fait, on grandit dans un système humain où tous nos repères, tout ce qu'on fait est codifié par des trucs humains. Et en fait, on passe à côté de 99% de la vraie vie. Tu vois, la nature, apprendre à la connaître, l'altérité avec les animaux, avec les arbres, avec tout ça. C'est passionnant. Il y a tellement de choses. Le monde a créé des trucs dingues, tu vois, des paysages. Il y a beaucoup de choses même auxquelles je suis sensible de plus en plus. Tu vois, je trouve qu'il y a des émotions, il y a des énergies qui passent, qu'on néglige dans nos systèmes à nous. Et donc, de plus en plus, je prends du recul grâce à la nature sur le fait que le système humain et tout ce qu'on vit, c'est sympa. C'est très cool et on adore, mais ce n'est pas tout. Et du coup, ça me permet aussi d'arriver en ville en me disant, bon ben là, je fais les parties cool sur le monde humain. Ça fait vraiment le mec sauvage qui vit dans une grotte avec un verre d'eau, tu sais. Mais non, on n'est pas là. Et après, j'arrive à me détacher aussi de ça. Et tu vois, ça te permet de prendre du recul sur beaucoup de choses. La notoriété, l'argent, le pouvoir. Tout ça n'a pas de valeur en fait dans la nature. En tout cas, quand tu profites, que tes émotions viennent grâce à d'autres choses. Et du coup, tu prends beaucoup de recul. Tu découvres que tu as plein d'autres émotions qui ont une valeur très très forte, qui sont beaucoup plus faciles d'accès. Et tu vois, même les projets que je mène aujourd'hui, je suis vraiment détendu si ça échoue. Vraiment. Et je sais que mes interlocuteurs aujourd'hui, ils le sentent quand je vais voir des PDG du CAC 40 ou quoi. Tu vois, on a vraiment des rapports tout de suite qui s'installent qui sont très détendus, très chill parce qu'ils se disent, ce gars-là, en fait, il s'en fout. C'est vrai, parce que tant que les arbres sont verts et que le ciel est bleu, moi, je sais que tout va bien. En fait, je sais que je peux trouver beaucoup de choses ailleurs. Et je trouve que ça, c'est un truc que j'avais perdu dans ma tornade entrepreneuriale avant où j'étais 100% dans le système humain. Toutes mes émotions, toutes mes intentions, tout ce que j'avais, mes idées, c'était tout lié à des métriques du monde humain. Et en fait, c'est très stressant, du coup, d'être comme ça. C'est très stressant. Hyper stressant, c'est hyper, hyper, hyper stressant. Et parfois futile aussi. Tu sais, tu te dis, mais en fait, pourquoi je me faisais tant violence pour des trucs ? C'est sympa et on est un être social. On a besoin des autres, on a besoin de notre statut social, on a besoin de collaborer, machin. C'est normal, c'est important pour notre survie à la base. Mais c'est dommage de passer à côté de plein de choses qu'on trouve beaucoup plus simplement si on réapprend à aimer le monde autour de nous. Tu as des métriques sauvages. Tu parles de métriques humaines, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as des métriques pour le produit ? Est-ce qu'il fonctionne ? La rétention, etc. du monde des startups ? Métriques humaines, comme tu dis, est-ce que je gagne beaucoup d'argent ? Ou est-ce que j'ai un statut social élevé ? Peu importe. C'est quoi les métriques, on va dire, naturelles ou plus simples qui vont rééquilibrer ? Parce que là, ce que j'entends, et tu me dis si je me trompe, ce que tu dis, c'est en fait, c'est pas finalement une dissociation qu'on pourrait le voir, un schisme presque de l'âme entre je suis à fond en mode entrepreneur dès que je suis à Paris et dès que je reviens, je suis à fond dans la nature, mais plutôt un équilibre. C'est un équilibre et tu as raison, moi j'adore pouvoir être dans la nature, mais avoir mon téléphone et pouvoir dire, putain, j'ai une idée, j'appelle machin, bing, j'enchaîne, tu vois, je le fais d'ailleurs. Et les gens me disent, mais tu ne te déconnectes pas vraiment ? Mais si, mais en fait, c'est juste que, ouais, t'as raison, c'est un équilibre. Mais les métriques, c'est marrant parce qu'on ne m'a jamais posé une question comme ça. Les métriques de la nature, la nature est organique, donc elle n'est pas géométrique comme notre monde à nous, humains, donc c'est plus difficile de sortir des métriques dans la nature. Par contre, je pense que le métrique, c'est le temps. En fait, ce n'est pas du tout le même rapport au temps, ça n'a rien à voir. Moi, je reste des fois huit heures en haut d'une montagne tout seul parce que j'ai encore besoin d'être en haut de cette montagne. Et tu t'en fiches, tu n'as pas besoin de savoir à quelle heure il faut redescendre. Tu vois, tu es rythmé par le fait qu'il va faire nuit, quoi, en gros. C'est juste ça. Et ça, c'est cool. Tu es rythmé par le rythme des saisons. Oui, aussi. Aussi, le rythme des saisons, le rythme, pourquoi des saisons ? Parce que tu dis huit heures en haut, mais en été, tu peux même y être quinze. Tu vois, s'il y a du décaire, tant que le jour est là, après tu peux rester la nuit si tu en as envie aussi. C'est clair. Au niveau de ton enfance, finalement, c'était sport, plaisir dans la nature, rien d'école publique. J'ai deux parents enseignants. Ça m'a beaucoup aidé, je pense, sans forcément le savoir. J'ai été, on peut le dire quand même, à une école très, très rude parce que j'ai des parents de la campagne, enseignants, donc très exigeants, très sportifs, mais compétitifs, donc froid. Enfin, surtout mon père, tu vois, très, très froid, très, très dur. Du coup, ça a été parfois assez traumatisant, en vrai, mais par contre, ça m'a beaucoup appris et avec le recul, je trouve ça incroyablement précieux. Et je suis extrêmement content d'avoir reçu cette éducation où, en gros, chaque fois que tu faisais, tu utilisais un mot qui n'était pas correct, tu te faisais déglinguer. Chaque fois que tu ne donnais pas le meilleur de toi en compétition ou que tu ne te défonçais pas, tu te faisais déglinguer. Enfin, juste une anecdote qui résume tout, je pense, c'est que le matin, genre le samedi matin, quand tu as 12 ans, mon père ouvrait la porte de ma chambre. Il me disait, on est parti pour aller au ski et c'était 7 heures du mat. Et en fait, le mec était dans sa caisse déjà, tu vois. Il était en bas et il y avait le moteur qui tournait. Donc toi, tu te lèves, tu sais, tu ne comprends pas ce qui se passe et tu prends tes skis parce que tu fermes ta gueule et c'est comme ça, quoi. Et en fait, tu vois, j'ai vraiment été dans une école assez vénère, mais aussi tout de suite exposé au plaisir de se cultiver, d'apprendre, de se dépasser, de s'intéresser autour de toi. Mais à l'époque, tu l'en veux, là. Tu l'en veux, là. À l'époque, ouais, t'en as marre. C'est clair. Tu dis, non, je veux dormir, bordel. J'en peux plus. Je veux faire comme tous mes potes. Pourquoi je n'ai pas le droit de faire comme tous mes copains et mes copines à l'école ? Ils sont là, ils ont le droit de regarder TF1 le matin, regarder des dessins animés. Et toi, tu veux absolument qu'on aille faire du ski de fond. Ouais, mais tu vois, ils ont changé ma vie parce qu'en fait, au fond, maintenant, je trouve un plaisir fou dans des choses auxquelles les gens ne sont pas forcément réceptifs, alors que c'est vachement précieux. Tu vois, moi, j'adore me cultiver. J'apprends beaucoup. Enfin, tous les jours, je dois au moins regarder un reportage ou lire un truc tous les jours. C'est un rituel. J'ai un créneau pour ça. Et en fait, moi, mes potes ne comprennent pas. Ils me disent, mais mec, tu te prends vraiment la tête. Et je trouve qu'il y a une énorme différence entre se prendre la tête et kiffer se cultiver. Moi, c'est une drogue. D'ailleurs, ça a été montré. Ça fait partie des comportements qui génèrent de la dopamine de se cultiver. Parce qu'il y a longtemps, si tu voyais une trace dans le sol, c'était soit une proie, soit un prédateur, par exemple. Si c'était une proie, tu bouffais. Si tu te trompais, tu te faisais bouffer. Donc, il fallait être bon. Il fallait se cultiver. Il fallait s'améliorer. Notre cerveau est fait pour ça. Se cultiver, ça sécrète directement de l'hormone du plaisir et de la récompense. Mais pas aussi rapidement que manger, que le sexe, que dormir. Tout ça pour dire que vraiment, je vois qu'il fallait me mettre le pied à l'étrier là-dessus. Et qu'en fait, c'est extrêmement précieux aujourd'hui pour moi. Est-ce qu'on ne pourrait pas presque essentialiser, dire pour chaque humain, il faut mettre le pied à l'étrier. Il n'y a pas de plaisir ou de vrai plaisir sans effort et sans effort continu. Et tu parles de se cultiver. C'est pas intéressant, se cultiver, se faire la gymnastique du cerveau, mais aussi se cultiver par le corps, se faire la gymnastique du corps, ça te permet aussi de générer énormément de dopamine. C'est vrai et ça rejoint un truc que j'ai mis du temps à comprendre aussi dans l'entrepreneuriat. C'est que les deux heures de plus que tu vas faire le soir pour tirer un peu sur la corde et te dire si quand même, il faut que je m'arrache, il faut que je réussisse. Si tu les mets dans le fait d'être bien, bien dans ta tête, bien dans ton corps, de justement être une personne en santé, une personne qui se sent bien avec elle-même, en fait, ce que tu vas dégager comme énergie, ça vaut 100 fois les deux heures de taf que tu aurais mis. Vraiment. Et donc, ça change complètement ta vie, ta carrière, ça change tout d'être capable de prendre soin de soi. Et ça, on l'a perdu à 100%. Et donc, moi, j'essaye aussi de garder ces réflexes-là. Et ce qui est drôle, c'est que moi, on me l'a amené, cette espèce de respect de ton corps, de respect de ta tête, de manière très militaire. Est-ce qu'il y a une autre manière de l'amener ? Ah bah oui. Je pense qu'en fait, à la base, dans la nature, les animaux, si tu regardes, ils jouent. Tout le monde joue. Tous les animaux, quand ils sont petits, ils jouent. Mais ils ne jouent pas pour le plaisir, en fait. Bien sûr qu'ils prennent du plaisir, c'est super cool de jouer. Mais la réalité, c'est qu'ils travaillent leur comportement de survie pour être capables de ne pas se faire bouffer. Et aussi d'être capables de chasser, etc. Donc finalement, si on reprend, c'est encore pire. Parce que nous, c'est militaire, parce que c'est la seule façon de se discipliner. On est des êtres conscients. Je ne dis pas que les animaux sont inconscients, mais on a une sorte de conscience différente. Mais les animaux, c'est bien pire. Parce qu'eux, en fait, s'ils ne se discipline pas, ils meurent. Alors que nous, c'est vrai que si on ne se discipline pas, on reste vivant. Oui, mais la différence, c'est qu'eux, ils le font avec plaisir. Parce que c'est du jeu, c'est spontané. Mais nous aussi, on joue. Et on perd un peu ça. Mais c'est aussi pour ça que quand des mecs me disent, de manière hyper méritocratique, « Ouais, tu vas au travail, ça doit être dur, il faut en chier. » Non, pas du tout. Ça doit être un plaisir. Si tu ne prends pas plaisir à ton travail, change de travail, mec. Et en fait, ça, c'est des trucs qu'on a perdus, tu vois. Mais quand tu regardes la nature et que tu t'y intéresses, tu vois très bien qu'il n'y a pas ces souffrances qu'on s'inflige, nous. Nous, on fonctionne avec des schémas. C'est hyper intéressant ce que tu dis entre souffrance et plaisir. Parce que tu peux trouver du plaisir, par exemple, dans la souffrance. Tu vois le mec qui a monté les 14 sommets, là. Exceptionnel. C'est quand même des 8000 mètres. Enfin, c'est une souffrance atroce. Et pourtant, il prend un plaisir monstrueux. Et c'est marrant parce que lui, c'est un ancien militaire. Donc, finalement, la discipline, il faut l'avoir. Et j'ai l'impression quand même que l'effort doit être... Je n'ai pas envie de dire qu'il soit forcé. C'est toujours mieux s'il y a du plaisir, s'il est même plutôt inspiré. Est-ce que c'est facile ou possible d'inspirer les enfants à tout moment, de faire cet effort ? En fait, je pense qu'on a construit une civilisation et un monde dans lequel, justement, l'effort a été d'un côté très valorisé pour le travail, pour la réussite sociale, et d'un côté très dévalorisé pour notre aspect de consommateur. Et je crois qu'il faut juste replacer les curseurs à l'envers, quasiment. C'est complètement délirant. Ben oui. On est dans une société qui est vraiment plus double vitesse. C'est d'un côté, il faut être à fond. Et puis de l'autre, en fait, on te met tout dans le bec pour que ça soit plus facile. En fait, à l'échelle de notre cellule, économiser de l'énergie, c'est survivre. Donc, évidemment qu'on préfère avoir une télécommande pour éteindre la télé plutôt que de se lever. Évidemment que tout est optimisé pour qu'on fasse le moindre effort en tant que consommateur. Mais pour produire ce moindre effort, et c'est là où on s'est vraiment niqué parce qu'on est très con, on est arrivé à des modes de vie qui sont insoutenables pour nous, pour la planète. Et là où je trouve qu'il y a un vrai paradoxe complètement con quand tu prends un peu de recul, et en te posant en haut d'une montagne, tu peux le faire, c'est qu'on s'est organisé en société pour économiser de l'énergie et rien branler. Je pense qu'on peut le dire, c'est ça qu'on fait. On a créé l'agriculture pour ça, la révolution industrielle, de plus en plus de machines, de plus en plus d'outils. Et tout ça, on l'a poussé à un tel stade que, loin de rien branler, on fait des burn-out tellement on taffe. Et du coup, notre volonté de base, c'était de rien branler pour économiser de l'énergie. Et on arrive à un résultat qui est, on se détruit, on se surmène. Tu sais, quand tu y réfléchis, quand même, ça fait aussi prendre du recul. Tu te dis, putain, il faut peut-être qu'on repense un petit peu nos modes de travail. Moi, je discutais avec un écologiste économiste extrêmement intéressant qui s'appelle Timothée Parry, qui a fait des thèses sur l'économie de manière générale. Et le mec te dit, en fait, aujourd'hui, avec les moyens de production qu'on a, les énergies qu'on a, même si elles ne sont pas forcément toutes dispo pour 10 000 ans, mais prenons l'instant T, si on travaillait deux heures par jour tous, tous les humains sur cette planète, on s'autosuffirait en termes de besoins cruciaux. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu du wishful thinking ? Est-ce que tu ne penses pas que les chiffres, on sait que les économistes d'un côté comprennent rien, et de l'autre, ils ont tout compris ? Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je fais exprès de me faire l'avocat du diable. Tu as raison. Il y a un truc qui dit, pour penser qu'on peut faire de la croissance infinie dans un monde fini, il faut être soit fou, soit économiste. Et en fait, tu as raison, mais en vrai de vrai, si on est factuel, et c'est ce qu'on sait faire nous les humains, on a une planète qui fait 13 000 kilomètres de diamètre, ça ne changera pas, ça ne grossira pas, ça ne réduira pas, avec des ressources limitées, en quantité qu'on sait mesurer aujourd'hui. On connaît ces ressources, et on connaît nos besoins, nos besoins primaires, on sait ce qu'il nous faut pour être un humain heureux, bien. C'est la théorie du donuts, en gros, entre les minimums sociaux, et les plafonds de décence, tu vois, qui ne servent à rien, parce qu'en fait, au-dessus d'un certain nombre de revenus, de ressources, etc., tu n'augmentes plus aucun capillaire humain, pas de bonheur, pas de santé, rien, tu n'augmentes rien. Donc en gros, on sait à peu près où est-ce qu'on... Ça, on le sait depuis longtemps en plus. On le sait depuis longtemps. Parce qu'il me semble, on ne le dit pas du tout, mais Adam Smith, ou peut-être même Taylor ou Ford, l'avaient écrit dans leur théorie de base, qui sont quand même un peu les pères du capitalisme, et on leur tape beaucoup dessus, qu'entre un salarié et un patron d'usine, ou même un patron en général, il ne peut pas y avoir une différence de plus de x20. Ça paraît énorme, mais quand tu le mets aujourd'hui, ce n'est pas énorme du tout. Ça reste décent. Aujourd'hui, ce n'est pas x20, c'est x500, x1000, x je ne sais pas combien. Ouais, mais en fait, ce n'est pas gagnant pour les patrons. Et en fait, justement, si on reste sur ce qu'on est en train de dire, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, on cravache 90% de notre temps de travail, je vulgarise, et ce n'est pas des vrais chiffres, mais en gros, c'est à peu près ça les ordres de grandeur, pour produire de la richesse, ce qui ne nous sert pas, à nous, l'humanité. Ça génère des milliards, dont on ne sait pas quoi faire. Ces milliards s'accumulent, on augmente les écarts de richesse, et en fait, ces milliards ne servent pas à ce qu'on soit tous au-dessus des minimums sociaux, et en dessous, du coup, de ce qui est acceptable et ce qui nous sert pour être bien. Du coup, on est dans un monde où 90% de notre temps de travail est dédié à rien. Et les 10% qui restent nous servent à être bien, et à avoir des vies. Ça suffit à les financer, en fait. Ça suffit à financer le fait qu'on mange, etc. Mais en fait, on a tellement des disparités, des écarts drastiques entre un pays et un autre, de richesse, d'utilisation des ressources, qu'on n'est pas encore à cet équilibre-là. Mais en fait, ce que disent les économistes, notamment écologistes, c'est que tu pourrais très bien travailler deux heures par jour ou trois heures par jour avec les moyens dont on dispose aujourd'hui si on fait ça de manière équipare sur toute la planète et avoir des gens qui seraient bien heureux. en termes d'hypothèses que tout le monde ait le même niveau d'éducation, que tout le monde ait le même cuit. Moi, je ne suis jamais connu juste dès qu'on simplifie, ça devient... Mais justement, ce temps dont on n'aurait pas besoin pour justement assurer notre survie, il serait dédié à la culture, au fait de s'améliorer, à avoir de l'éducation, au fait de faire d'autres choses, de socialiser. C'est con, mais quand on était chasseur-cueilleur, il y avait quelques heures dédiées au fait de se nourrir, d'avoir une baraque, et le reste, c'était surtout socialiser, philosopher. On est fait pour ça, les humains, avant tout. Et donc, se poser des questions. À quoi sert notre espèce ? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? Aujourd'hui, on est arrivé dans un stade où on ne se pose plus ces questions. On a donné 100% de notre temps à travailler, 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 travailler. Et en fait, on n'a plus le temps de socialiser, de réfléchir, d'être démocratique, d'avoir des vrais débats de civilisation. Et donc, on ne sait plus où on va. Et de se faire plaisir. Parce que... Ben oui ! Si on referme cette parenthèse discipline égale plaisir, moi, je trouve que discipline égale liberté. Je ne suis pas sûr que ce soit égal à plaisir, mais c'est sûr que c'est égal à la liberté. Une fois que tu as fait l'effort de rentrer dans cette case discipline et de te faire violence, en fait, tu es libre puisque finalement, tu fais ce que tu veux. Tu prends du plaisir à faire un truc là où tout le monde y verrait une difficulté ou un obstacle. En fait, tu sais que tu as compris profondément que tu as fait rentrer en acquis, en inné, le fait que l'obstacle, c'est la vie. Mais pour te répondre à ta question de base, où est-ce qu'on trouve le plaisir ? Ben dans le fait de choisir. C'est juste ça. Si c'est ton choix que ça t'appartient et que tu sais pourquoi tu le fais, c'est du plaisir. Si c'est contraint que tu te poses la question pourquoi et que tu ne vois pas le sens, ce n'est pas du plaisir. Et ça s'extrapole pour beaucoup de choses aujourd'hui qui vont d'ailleurs faire le lien avec nos sujets de l'entreprise, de l'écologie, de manière générale. C'est ça les questions qu'on soulève avec la transition en fait. C'est à quoi sert l'humanité, à quoi sert cette grande course et les mecs qui sont des écolos, pour moi, ce n'est pas des mecs en sarouel fanatiques. On veut que tu me dises à Lyon, tu vas faire tes études là-bas, tu fais études de sport. Totalement random. Totalement random. Bac S et Bac S avec une mention au bac. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je me pose une seule question. Qu'est-ce que je sais que j'aime pour l'instant ? Le sport. Bon ben, en attendant de savoir ce que je veux dire de ma vie. Parce que tu es une bonne élève. Tout le monde m'a clashé. Tout le monde, ma famille, tous mes profs, ils m'ont dit mais tu fais quoi mec ? Fais au moins un IUT. Mes potes, mes potes avec qui j'étais, qui me disaient tu sais mec, s'il y avait un avenir à faire ça, moi aussi, je viendrai faire du sport avec toi. Je te jure, j'ai eu droit à cette phrase. Exactement. Vraiment, tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu prends le mec ? Tu es en train de gâcher ta trajectoire. En gros. Et en fait, c'était le meilleur choix de ma vie. Du coup, j'ai mis un vœu. En fait, je me suis retrouvé en fac de sport. Déjà, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui partageaient les mêmes valeurs que moi et ça a été des amitiés qui dureront à vie, je pense. Et en plus, la fac de sport m'a permis d'être en très bonne santé, d'avoir de l'énergie, des idées et d'avoir du temps parce qu'en fait, en fac de sport, il faut quand même le dire, il y a beaucoup, beaucoup de vacances. Vraiment, c'est indécent, surtout là-bas. Ce temps libre m'a permis de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire quand je m'emmerde ? Et c'est là que j'ai créé mon métier. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut créer son métier. Quand les gens me disent comment on fait pour savoir ce qu'on aime vraiment, maintenant, mon axe, c'est ça, c'est prends des vacances, il y a huit jours pour se reposer, en gros, c'est ce que disent les études, au bout de huit jours, t'es reposé. À partir de huit jours, regarde ce que tu fais naturellement quand t'es là et que t'as rien à faire, qu'il n'y a rien au programme. Quand t'es détaché, évidemment, de toutes les mécaniques qui nous asservissent pour qu'on passe huit heures par jour sur un écran, je veux dire, qu'est-ce que tu fais vraiment ? Et là, t'as des gros indices sur ce que ta vie devrait être. Moi, ça a été ça. Ce qui est mon métier aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait dans mes vacances quand je m'emmerdais. Et je pense que ça, c'était le plus beau cadeau que j'ai pu choper en fac de sport. Là-bas, t'es resté, c'est quoi ? C'est trois ou cinq ans ? Cinq ans, parce que j'ai fait un master pour faire plaisir à ma famille. J'avais déjà ma boîte qui tournait, qui était très bien. J'aurais pu vivre de ma... Donc, au final, c'était quoi le premier ? Le tout premier, il y en a eu plusieurs. Le tout, tout premier truc, si tu veux l'anecdote précise, c'était un concours sur Facebook pour Axe, la marque, qui permettait de gagner un séjour à Ibiza pour quatre personnes tous frais payés. Il fallait faire un petit mix de musique. Moi, je suis musicien et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire mon petit mix. Donc, je l'ai fait pour le plaisir. Musicien, t'as appris ça quand t'étais jeune ? Ouais, mode militaire, à six ans, bing. Encore discipline, très fort. Mais très intéressant et encore aujourd'hui. Putain, mais quel cadeau, quoi. Non, batteur. C'est un faux musicien, ça, mais aujourd'hui, il existe des instruments pour avoir l'air d'être un mec mélodieux quand tu fais de la batterie. Voilà, c'est cool. En tout cas, ouais, du coup, j'ai tout de suite eu des petits projets comme ça. Donc, celui-là a été incroyable parce qu'il a été révélateur pour moi de l'intérêt des réseaux sociaux. Donc, c'est Facebook. On est en 2011, je pense, tu vois, même voire 10, quoi. On est en 2011 parce que c'est la nuit de mon bac. Donc, direct, dès que j'arrive, en fait. Et en fait, ce truc, je le gagne alors qu'il y a 70 000 participants. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable. Je peux gagner. Enfin, tu vois, je peux réussir des trucs avec les réseaux qui sont assez incroyables. Tu continues ta vie étudiant. Tu montes une boîte ? Bah, du coup, je monte malgré moi une boîte, en fait, parce que je commence à faire des communautés sur les réseaux sociaux en me disant, c'est-il est, tiens, Facebook, quoi. Tu vois, genre, je vois qu'il se passe des trucs. Tu peux vite avoir des milliers de personnes qui s'appelaient les spottides. C'était des groupes, en gros, pour les gens qui pouvaient se passer des messages anonymes sur un campus. Genre, toi, avec ta petite robe rouge à l'abribus, t'as été le soleil de ma journée. C'est ça, il fallait l'écrire en vert. C'est un truc comme ça. Il fallait faire une petite poésie. Elle t'avait sur les lignes de métro aussi. Enfin, t'avais plein de trucs très rigolos comme ça. Et t'envoyais à la page et elle te repartageait en anonyme. Et en fait, j'ai récupéré le spottide de Lyon 1, qui est un gros campus. J'ai commencé à comprendre comment marchait l'algorithme de Facebook. J'ai trouvé ça transcendant, je sais pas, de créer des communautés si larges et d'avoir une espèce d'osmose avec tes communautés, des moments de rire, des moments de doute, des moments de peur, mais à plusieurs milliers, tu vois, je trouvais ça incroyable, en fait, tu vois. C'est vraiment... Vous faisiez des réunions ensemble ? Vous faisiez quoi ? Ah non, que dalle, mais juste les posts que tu faisais, ça créait des réactions, tu vois, avec les commentaires, tu touchais les gens, des fois tu buzzais. Je sais pas, cette énergie humaine, en fait, c'est la même que quand t'es en soirée avec tes potes qu'il se passe des trucs, sauf que là, c'est pas juste avec tes potes, c'est avec des milliers de personnes. Et en fait, c'est encore ce que je vis avec Time for the Planet, c'est putain les gars, on prend un risque ensemble, on essaie d'apporter une solution à un problème, on vibre ensemble, des fois on a des coups durs, putain on les vit ensemble, des fois on a des moments d'humour, des fois on a des moments de touchants, mais ça dépasse tellement juste ton cercle de potes, c'est des milliers, des milliers de personnes avec toi qui vibrent. Ça, j'ai été addict à ça, je me suis dit putain, j'aime les communautés, mais je le sais et je sais le définir que maintenant parce qu'à l'époque, juste j'ai trouvé ça cool. Et du coup, je me suis dit, cette énergie humaine, elle peut faire des trucs fous. Et donc là, j'ai commencé à créer des communautés qui ont pris vraiment en centaines de milliers d'abonnés, en millions d'abonnés. C'était lesquelles ? Alors Nuit sans folie, la toute première, qui s'appelait d'ailleurs Nuit de merde pour surfer sur Videmerde, qui a été une communauté où les gens, comme dans les spot sheets, j'ai juste élargi le concept, raconter leurs pires anecdotes sexuelles de manière anonyme pour faire rire la communauté, pour dédramatiser en fait le sexe, en faire aussi quelque chose dont on peut parler parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de tabous autour de ça et pourtant, c'est quand même un sujet de base, tu vois, de l'humain. Et donc, ça a été un peu un concept clé parce que ça a vraiment démarré très fort. On a dû fermer notre page Nuit de merde parce qu'on était un peu trop proche de VDM qui nous avait appelé, qui nous avait dit ah les gars, c'est cool ce que vous faites, vous voulez être notre branche un peu sexo machin et on avait dit bah non, on bombait les pecs parce qu'on buzzait mais comme t'as pas idée, on prenait plus de 100 000 abonnés par jour pendant le buzz de Nuit de merde. 100 000 abonnés par jour ? Par jour mec. A l'époque sur Facebook quand un pote likait, quand quelqu'un likait un contenu, tous ses amis voyaient. Ouais, c'est vrai. Et donc nous en gros, on est passé de, il y avait 2000 abonnés, 10 000 le lendemain, 100 000 le surlendemain, 270 000 le jour d'après, 300 et quelques mille, enfin vraiment. N'importe quoi. Insane. Vraiment en mode TikTok 2022. Les buzz qui n'existaient plus, enfin ça a très vite disparu. C'était totalement fou. On touchait 26 millions de personnes genre avec notre page. Donc imagine moi qui ne connais rien qui vit ça mec. Alors évidemment j'avais fait... On fait presque 100% des jeunes français à l'époque parce que bon, on va pas compter les mots dedans. Tout le monde parlait de notre truc. Et en fait, je l'ai fait à l'arrache ce truc parce que tu vois, je connaissais rien, je faisais des fautes d'orthographe dans les postes, notre logo c'était une bite rose fluo qui bande pas, tu sais, genre comme ça. Je te jure, j'ai commencé l'entrepreneuriat comme ça. Totalement what the fuck. Mais en fait, ce truc-là a été fou en termes d'enseignement. Alors, on s'est fait fermer la page à un moment de lose. Derrière, je me suis dit non, j'abandonne pas. J'ai recréé Nuit sans folie. On a tagué tout mon campus avec mes potes de Staps qui était un très grand campus. Parce qu'à cette époque-là, tu faisais du sport à côté et tu faisais Nuit sans folie. C'est que ça mec, j'étais en deuxième année de fac, tu vois. Donc clairement, j'avais... Et donc, le truc est reparti Nuit sans folie. On s'est vite retrouvés à nouveau avec des centaines de milliers d'abonnés. Et du coup, on m'a dit il faut que tu en fasses un média, avec un site, avec une appli mobile. Scale. Ils m'ont dit vas-y, gros. C'est parti, scale. En fait, mon vrai pied à l'étrier pour le coup, c'était Happn. Les mecs d'Happn. En fait, ils sponsorisaient tous les spot-it, dont le mien. Et donc, j'étais en contact avec eux et je leur ai dit les gars, en fait, il y a ça là. Ils ont fait what the fuck, mec. Tu vois, genre en mode, nous, on a levé 8 millions. Toi, tu as une traction de Goret. C'est quoi ce délire ? Et donc, tu vois, je suis devenu pote avec eux. On a beaucoup échangé. Ils m'ont donné énormément de tips. Ils m'ont un peu expliqué le monde de l'entrepreneuriat. Moi, j'étais le néophyte absolu, mais absolu. Je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. Et en fait, Donc, tu as appris finalement avec le monde des startups. Ouais, je me suis, bah, j'ai appris, j'ai mis du temps parce qu'en fait, j'ai surtout appris en faisant toutes les erreurs du monde. Toutes. N'importe quelle erreur, je l'ai fait. J'ai tout fait. Les pires, les plus grosses, les plus foireuses, j'ai tout fait. Vraiment, mec. Et en fait, par contre, en rebondissant derrière à chaque fois, en me disant, bon, bah là, je viens de me prendre une tuile sur la tête. C'est pas grave, on continue, quoi. Et en fait, quand tu continues, putain, c'est là qu'elle est la récompense. Et à chaque fois, à chaque fois, ton apprentissage, il t'évite d'autres tuiles plus tard. Tu te prends une boîte à nouveau, mais t'en évites 10 et puis tu continues comme ça. Et ça, c'est tellement bien, mec. Et du coup, moi, j'adore l'échec. Je trouve que... L'échec, pas l'échec. Je trouve que c'est hyper... Enfin, il n'y a pas mieux, en fait. Du coup, je cherche à échouer vite maintenant et volontairement, quoi. Et du coup, tout ça pour te dire qu'Appen, ils m'ont parlé dans un langage que je n'avais jamais entendu, qui était un peu le langage startup. Très naissant, mec. On est en 2013, peut-être, quand vraiment, j'échange beaucoup avec eux. Et les mecs me disent « Ouais, il faut lever des fonds. Je ne connais rien. Je ne sais rien. Je n'étais même pas jamais venu à Paris. Enfin, tu vois, j'étais le paillou, quoi. Et du coup, ils m'ont bien aidé à comprendre deux, trois trucs. Et en fait, une fois que j'ai eu fait la boucle de mon premier média, donc Nuit sans folie, où j'avais une app mobile que j'arrivais à monétiser avec un site internet. Donc, finalement, une app mobile, un site internet. tu avais trouvé quand même des ingés pour t'aider à le faire parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, même si ça reste toujours compliqué, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Surtout quand tu n'es pas du tout de ce monde-là. Où est-ce que tu dis ça comme ça comme c'était normal, mais attends, tu les trouves où ? Où est-ce que déjà, tu trouves ton CTO, entre guillemets, ou ton chef technique ? La tech était tellement pas mature par rapport à maintenant. C'est fou quand tu prends le recul en disant ce qui s'est passé, mec. Enfin, faire une appli, c'était... Je me rappelle, j'ai essayé, je n'ai même pas réussi à trouver. Si, j'en ai trouvé un au bout du deuxième essai, la deuxième boîte, deuxième projet. Et au final, on n'a même pas sorti l'appli parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'effet et on a sorti un sas qui n'a rien à voir pour gérer des bénévoles en festival. Ah oui, d'accord. Mais je me rappelle de la difficulté à trouver quelqu'un de technique. Non mais en plus, pour faire une app à l'époque, il fallait un an. Pour faire une app. Alors que sans mentir, je ne connaissais rien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as une communauté qui cartonne sur les réseaux où tu touches beaucoup de monde, tu as de l'entrant. Ça, c'est ma vie, c'est que j'ai que de l'entrant. Donc ça, c'est génial. En fait, adresse-toi au monde et le monde vient à toi. J'ai encore des screenshots de ça en 2013. Nuit sans folie et premier de l'Apple Store avec une bite rose fluo qui ne bande pas. Mec, la victoire. La victoire de vie. J'en parlais avec mes potes et je disais, franchement, on aura au moins vécu ça. Non, mais tu vois, c'était insane. Et du coup, écoute, pareil, je me retrouve premier de l'Apple Store. On fait 300 000 DL en deux jours, je crois, ou en trois jours. Enfin bref, aujourd'hui, tu vois, c'est un truc qui me paraît sort... Enfin, un DL d'Apple, ça coûte un euro à peu près. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc en gros, le truc est totalement fou. Plein de médias m'appellent. À l'époque, notamment Melty. Un DL, c'est un download, donc c'est un téléchargement. Exactement. Des médias comme Melty qui m'appelle, qui était un peu combini à l'époque, tu vois, c'était l'équivalent quoi. C'était puissant Melty, mec. Il y a dix ans, c'était la folie Melty. Donc il y a neuf ans quoi. Et les mecs me disent tous, putain, bravo, incroyable, vous devez gagner tellement de thunes par jour, premier de l'App Store, machin. Je gagne zéro euro. Tu vois ? Et donc je suis là genre... T'es là pour le kiff. Ouais, mais toute ma vie c'est ça mec. Mais encore aujourd'hui, je ne gagne pas d'argent avec Time for the Planet, tu vois, genre je m'en fous. Et en fait, j'ai vite vu que c'était ça que je voulais. Enfin, c'était ça qui me stimulait. Et en fait, quand t'es là pour le kiff, ça marche. Et mes invests m'ont toujours dit ça quand je levais des fonds après. Ils m'ont dit, non, viens parce que t'es là pour le kiff. Et tant que tu kiffes, on sait que tu réussiras. Bref, du coup, pareil, j'apprends qu'une appli se monétise, moi je ne l'ai même pas. C'est exceptionnel. Mais tu ne peux pas savoir à l'époque. Le mec, il a monté son appli, il l'a mis sur l'App Store, il a trouvé son cofondateur, le développeur technique. Il a fait la communauté et il arrive au bout. Il est numéro un de l'App Store. Ah, bah tiens, on pourrait peut-être gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a des modèles économiques ? Et ça, c'est des choses que j'ai appris plus tard aussi. En fait, non, on commence par t'assurer qu'il y a un modèle économique abruti. Tu as commencé, il faut le dire, par le plus dur. Le plus dur, c'est ce qu'on appelle l'acquisition, start-up ou l'attraction ou en fait, le fait qu'il y ait des gens qui viennent à toi sans dépenser en marketing. C'est hyper dur. Donc déjà, quand tu as craqué ça, c'est vrai que c'est mieux de penser au modèle ensuite de monétisation, au modèle économique. Mais souvent, le problème, c'est que tu vois, dans les business school, on t'apprend que au modèle économique. Tu n'as même pas encore de client. Donc au final, je ne sais pas si l'un vaut mieux que l'autre. Il vaut mieux faire ses erreurs et dire, ok, je suis numéro un, maintenant, comment je fais pour monétiser ? C'est un bon problème. Je suis d'accord, Facebook a fait la même chose au final. C'était numéro un. Ils ont toujours su comment monétiser. Ils ont ouvert les vannes dès qu'ils avaient besoin de sous. Ils ont direct refermé dès qu'ils n'avaient plus besoin. C'est à l'américaine et c'est ce qu'on m'a souvent dit mais j'ai aussi fait des erreurs dans les startups d'après où justement, je me suis dit, les gars, on y va à l'américaine. On fait un beau produit, on taffe le truc et la communauté suivra et quand la communauté suivra, on fera des thunes. Et en fait, non, pas toujours. Des fois, la communauté suit, tu as un beau produit, et c'est dur. Donc ma boîte de médias, on a fait d'autres médias que Nuit Sans Folie, on a fait plein d'autres après parce qu'en fait, on avait un peu craqué un modèle qui était que si tu fais émerger une communauté sur les réseaux sociaux et que tu t'en fais une app et un site internet, tu peux la monétiser avec de la pub, des annonceurs en direct, des partenariats avec des influenceurs. Donc j'ai fait ça avec ma première boîte, Brainbox, pendant quelques années et on avait une douzaine de millions d'abonnés sur l'ensemble de nos verticales donc on avait bien grossi le truc. J'avais dupliqué le modèle Nuit Sans Folie à balles parce qu'en fait, je m'étais dit le truc a marché une fois, il marchera deux fois, trois fois et en plus, je voyais des mecs qui avaient des communautés qui ne savaient pas les monétiser, je les cherchais, je disais, putain ça, ça a du potentiel, exemple Rap Punchline qui s'appelait les meilleurs punchlines du rap français à l'époque qui était juste un compte où ils mettaient les meilleurs punchlines et j'ai dit ça les gars ça monétise, il faut faire un média sur le rap. On a transformé ça en Rap Punchline ensemble, Apple Immobile, tout le bordel, boum, annonceur en direct avec l'universal. Donc tu répétais à chaque fois le modèle, moi j'ai capté ça, je me suis planté la première fois, maintenant je ne me replanterai plus et donc tu le faisais avec d'autres créateurs, on pourrait presque dire ça, avec d'autres communautés, créateurs de communautés ou tu les rachetais pour leur dire de toute façon ton truc c'est pas le modèle ? Plusieurs, je m'associe avec un mec qui s'appelait Bruno Jagger, la classe quand même, et on cofonde la boîte ensemble parce que ce gars-là avait fait plusieurs boîtes avant, je le rencontre la première fois que j'ai à Paris, enfin à Marne-la-Vallée, tu vois, je fais mon rendez-vous à Marne-la-Vallée, je repars dans le train en ouïgo à 10 euros et en fait le mec était très bon, il était sur les business Facebook, il avait plutôt 55 ans, il avait monté un business qui s'appelait Tasexo qu'il avait revendu à l'étudiant, il avait trouvé comment monétiser des trucs autour de la sexualité, enfin bref, on avait pas mal de connivences, je l'ai rencontré, il m'a dit t'as déjà créé une boîte ? Donc ça c'était au moment de Nuisinfolie ? Je fais non, il me fait mais tu gagnes de l'argent Encore une fois, t'avais pas de structure juridique ? Rien, zéro mec. C'est génial. Si t'avais aujourd'hui 20 ans ou 22 ou 23 et tu veux te lancer ? Là je le fais à notre sauce actuelle, tu vois, je le fais sur LinkedIn, aujourd'hui je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook et sur LinkedIn je fais des OP collectives où je crée une communauté d'ambassadeurs et je leur donne les armes pour aller porter notre message. Je le fais plus de la même manière qu'avant où t'avais un truc qui pouvait être énorme, je dis, puisqu'on peut plus faire un truc qui est énorme, je fais 10 000 trucs petits. Tu vois, typiquement là, on a fait une OP pour le GIEC parce qu'on a considéré que ça n'avait pas été assez visible et on a fait un post par jour dispo pour nos associés en leur disant vous pouvez partager sur les réseaux si vous êtes chaud. On a généré des millions de vues et il y a eu 10 000 posts. En fait, c'est une autre technique pour faire le bordel mais chaque jour, on en trouve une et quoi qu'il se passe, on en trouvera. Le bon réseau, parce que c'est ce qui marche bien en ce moment aussi, la virilité LinkedIn, ça cartonne. T'as raison, le bon réseau, ça compte énormément. C'est la bonne plateforme du coup. C'est aujourd'hui notre technique. Mais tout ça pour te dire qu'en gros... Donc t'as toujours craqué cette appétence et cette compréhension finalement de la plateforme et de la technique pour craquer l'attention, cette économie de l'attention. En fait, je suis un humain empathique. C'est juste ça, mec. C'est que j'aime bien les gens, je comprends les gens et j'adore cette énergie humaine qui est capable de se démultiplier à l'infini grâce aux réseaux sociaux. Mais après, je ne suis pas un expert du truc. Les communautés, ce n'est pas des hacks, ce n'est pas des Facebook ads, ce n'est pas des codes promo d'Abila. Les communautés, c'est des gens. En fait, il faut parler aux humains pour que les humains ressentent que tu es sincère, que tu essaies de faire un truc qui partage ta croyance, tes valeurs et que tu leur donnes les outils. C'est ça, les communautés. Et donc, j'ai mis 10 ans à comprendre qu'en fait, j'étais un expert des communautés. En fait, je ne suis pas un expert des communautés. Je suis juste un gars. Je faisais juste mon truc. Oui, qui veut vraiment. Et tu vois, Time for the Planet, si on était 6, on le ferait quand même. On continuerait à 6. Et c'est ça que les gens sentent. C'est pour ça qu'on est des milliers. C'est parce qu'ils disent, en fait, moi, je veux faire comme ces gars parce qu'ils ont l'air de vraiment... Quoi qu'il se passe, ils le feront, quoi. Est-ce qu'il y a une théorie sur le fait que... Tu sais, il y a cette grande station, genre, demain, et ça fait déjà... Je ne sais plus si c'est un sociologue français qui a écrit, je ne sais plus quel bouquin sur la civilisation ou la société des médias. Ah, c'est pas les médias et je ne sais pas quoi. Bref. Je ne pense pas que c'est les médias et nous de... Je ne sais plus comment je t'appelle. Non, c'est l'année 80, 85. Mais je remettrai le bouquin en description et qui dit, en fait, demain, on sera tous les médias de nous-mêmes. Donc, on deviendra tous connus. C'est le web 3 du média, oui. Voilà. Mais pour une plus courte période de temps. Avant, tu étais connu, tu étais tout le temps connu. Donc, en fait, tu n'avais pas trop de soucis. Demain, ta fame, un peu comme la télé-réalité, etc., ça explose. Et si tu ne capitalises pas dessus, juste après, tu es mort. Parce que tu fais quoi ? Tu as tout lâché pour ça. Tu n'as rien à vendre. Comment tu fais ? Et je me demande pour la créateur économie à quel point ça va impacter les gens. Parce que de créer du connu, ça te demande beaucoup de temps. Comment est-ce que tu... C'est bien de monétiser un peu, beaucoup, mais surtout de ne pas... Là, je vais faire un peu le vieux con comme tes parents qui te disent sans... Non, mais peut-être qu'ils vont te la reprendre. Moi, j'ai toujours un peu cette... Avec ce que tu me dis, ce que j'ai l'impression de comprendre aussi de ce que je vois à côté des autres créateurs et que je connais. Et je me dis à chaque fois, mais est-ce qu'on ne va pas... Enfin, en fait, on va nous le reprendre. Parce qu'en fait, le business d'Instagram, évidemment que c'est de te faire exploser, mais après, c'est de te couper le reach. Parce que par définition, son business, c'est de vendre ce reach. C'est de vendre des vues. Il ne va pas te le donner. Il ne va pas les laisser gratos. Et puis surtout, s'il veut que ça ait de la valeur pour les marques, il faut qu'elles soient rares, c'est vu, et qu'elles soient dures à obtenir. C'est ce qui a fermé tous les réseaux. Facebook a commencé avec un reach de taré. Ils ont fermé. Instagram, Snapchat, maintenant LinkedIn. LinkedIn, je pense que vu que leur modèle économique est moins sur la pub, ça va tenir. Le reach, je trouve, sur LinkedIn, en tout cas, que j'avais à l'époque, a bien été énormément réduit. Genre 50% de moins. Alors, c'était différent. Mais ils autorisent toujours les très gros buzz. Ils autorisent toujours à partir si ça part. Ça, c'est cool. Et en fait, c'est aussi cette année où je percute sur le dérèglement climatique. Après deux heures de podcast, ils y viennent. En gros, je vois que chez moi, quand j'y retourne, il y a beaucoup moins de neige, qu'il se passe vraiment un truc par rapport à mon enfance où il y avait un mètre de neige dans mon jardin et où maintenant, quand il neige 20 centimètres, tout le monde dit putain, c'est la galère. Et en fait, je m'intéresse à ça du coup. Assez naturellement, je vois aussi les, tu vois par exemple, les épicéas chez moi qui remontent parce qu'ils meurent en dessous de 1000 mètres d'altitude. Je me dis, mais c'est quoi ça ? Et donc, je vois des tâches dans la montagne, je vois des espèces invasives, la pyrale du buis. Parce que quand tu es dans une ville, tu ne vois pas du tout le dérèglement climatique. Pour toi, il ne se passe rien. Ça ne change rien. Le goudon, il ne bouge pas. Ouais, tu vois une petite canicule de temps en temps. Mais quand tu habites dans les montagnes, tu vois l'environnement prendre tarif pour de vrai, vraiment. Tu vois la forêt vraiment se dégrader, tu vois des espèces invasives qui sont hardcore. La pyrale du buis, quand elle a fait son invasion chez moi, c'était hallucinant. Tu roulais la nuit, tu avais l'impression qu'il neigeait à plein pot. Tellement il y avait de papillons, de papillons blancs, mais sans mentir, tu avais les essuie-glaces. Bref, tout ça pour te dire que je vois des trucs arriver et je me dis, mais c'est quoi tout ce merdier là ? Et en fait, c'est là que... Dans quelques mois, là tu dis, bon en fait les gars, ça fait déjà un ou deux ans que je réagis sur la neige, mais je ne mets jamais mon nez à fondre dans. Tu es toujours chez Thriller ? Ouais. Et en fait, quand tu donnes ta dème, quelques mois après, tu te dis, non, il y a un truc sur le climat. Quand je donne ma dème, entre guillemets, je me pose dans la rue, je me rappelle et je me dis, putain, la t'es Arthur, tu viens de refuser beaucoup d'argent pour être toi. Et là, je ressens une espèce d'énergie de malade que je n'ai pas ressenti depuis 3-4 ans et je me dis, ça y est, je suis enfin moi. Je repasse énormément de temps dans la nature, dans les montagnes et je me dis, en fait, moi je veux protéger ça. Attends, mais comment ? Ce qui est hyper marrant chez toi, ce que je ressens, c'est vraiment cette dualité. Tu te rappelles, au tout début d'interview, je te dis, tiens, t'as la nature, mais toi aussi, t'arrives sur Paris et tu fais vraiment ce que, mais en mode gros bourrin, je dégaine toutes les interviews possibles, je fais toutes les télés, les radios, etc. Et là, je ressens un peu la même chose. Comment ça se voit que tu aies toujours aimé la nature et le sport et en fait, tu l'es un peu interdit pendant 3-4 ans avec Thriller à faire des trucs qui sont à peu près l'exact opposé. Parce qu'entre l'anniversaire privé de Snoop Dogg et deux mois après, je dirais, en fait, là, les papillons et la montagne, ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, en fait, j'ai conscience du temps qui passe. J'ai conscience du présent. J'ai eu des enseignements sur ça, notamment par mes grands-parents. J'ai conscience que je vais mourir. J'ai conscience que chaque seconde compte et que c'est important de vivre intensément et pour de vrai. Et donc, je le fais. Quand je viens à Paris, j'ai envie d'être productif, de faire avancer ce qu'on fait. Quand je suis dans la nature, j'ai envie d'intensément ressentir la nature. Ça paraît être une dualité, mais en fait, c'est quasiment la même chose. C'est juste que tu te mets dans une autre perspective et une autre optique de vraiment assumer les secondes. Je sais pas comment te dire, tu vois. Bon, voilà. Et du coup, ça me fait pas trop de changements. Je me dis juste, OK, je prends du temps, tranquille déjà. Pendant 6-7 mois, je réfléchis à ce que je veux vraiment faire. On est en début 2019, donc tu vois ce qui arrive. Et en gros, je me dis, bon, en fait, je peux plus considérer que c'est possible pour moi de mettre mon énergie au service de trucs inutiles qui ne servent à rien, qui ne nous font pas aller dans le bon sens parce que là, j'ai tapé toutes les interviews de Jean Covici, le GIEC, j'ai pris ma claque climatique pour de vrai, j'ai compris l'ampleur du problème climatique que très peu de gens comprennent. En fait, tout le monde comprend qu'il y a des gaz à effet de serre, que ça réchauffe. Personne ne comprend à quel point on est au bord d'une falaise et à quel point ça peut être juste un espèce d'emballement chaotique du climat qui fait qu'on stérilise la Terre sur quelques centaines d'années. Du coup, tout ça me met une grande claque et je me dis, ok, il faut agir maintenant que jamais. Je ne peux plus considérer qu'en sachant ça, je vais faire un truc qui ne va pas dans le sens de ça. Donc, je me mets au service de ça. Comment ? Je ne sais pas trop. Et donc, à ce moment-là, je réfléchis et je me dis, moi, j'aime les communautés, j'aime l'entrepreneuriat, je pense que ça va passer par là parce que les fondamentaux, les fondements de l'humanité, c'est une capacité à collaborer et c'est tout ce qu'on appelle nos outils aujourd'hui, l'entreprise, l'argent, les réseaux sociaux, ça ne sert qu'à collaborer. Tout ça n'est toujours que lié à une seule chose. On collabore. Et donc, pourquoi on collabore ? Si on prend du recul et qu'on repart de la base, une entreprise, par exemple, c'est un groupe d'individus qui se rejoint autour d'une vision commune ou d'une envie commune de répondre à un besoin ou de résoudre un problème. Tous les partis prenants, les actionnaires qui viennent avec leur carte argent, les employés qui viennent avec leur carte temps ou compétence, les dirigeants qui viennent avec leur carte management, etc. Tout. Et en fait, c'est un beau truc une entreprise à la base. C'est vraiment des humains qui se disent on a un problème, on se réunit ensemble parce que ça nous fait kiffer de s'occuper de ce problème-là. Nous. Nous, c'est notre kiff. C'est un peu comme les métiers. Moi, mon kiff, c'est d'enseigner, c'est de m'occuper de la culture des jeunes. Moi, mon kiff, c'est de sauver des vies, je suis infirmière. Moi, mon kiff, c'est de faire en sorte que les gens ne se butent pas, je suis à l'armée ou je suis militaire ou flic, enfin, je n'en sais rien. Là, c'est la même chose. Les entreprises, c'est quoi ton kiff dans la vie, mec ? À quel problème tu as envie de participer ? À la résolution de quel problème tu as envie de participer ? C'est celui-là. Et avec quelles compétences ? Moi, j'ai plutôt du temps, moi, j'ai plutôt de l'argent. Bref, c'est ça une entreprise à la base. Et en fait, là, j'ai pris un gros recul sur l'entreprise et je me suis dit mais on ne fait plus du tout ça. J'ai regardé le code civil qui dit qu'une entreprise, c'est des gens qui se réunissent dans le but de générer un maximum de profit pour les actionnaires. En gros, c'est ce qui est écrit dans le code civil, je vous invite à aller voir. Je me suis dit mais quand ça a changé ça ? Donc, j'ai regardé, ça a changé au fur et à mesure qu'on a libéré l'économie, machin truc. Financiarisation de l'économie. Exactement. Et je me suis dit mais on part totalement en couille. Genre, on ne fait plus du tout des trucs qui ont du sens. Et donc là, j'ai pris du recul et je me suis dit qu'on est dans une immense machine qui s'est complètement perdue parce qu'elle mobilise les ressources humaines, les ressources créatives, les ressources de la planète à 100% pour juste générer du profit, transformer un euro en deux euros. C'est ça le but de tout ça. Et au passage, on résout des trucs mais en fait, on les résout si ils valent le coup d'être suffisamment payants pour transformer un euro en deux euros. Sinon, on ne les résout pas, on s'en fout. Il y a plein de problèmes extrêmement importants qui ne sont pas assez rentables et qui aujourd'hui, en fait, sont complètement sous-exploités. On a un système public. Tu connais le lien entre les sciences et la finance, le lien entre la politique et les sciences et la finance ? Non, je ne crois pas. De quoi tu me parles ? C'est comme tu dis, c'est assez simple. C'est un peu comme l'armée, le fait que les avancées technologiques sont très souvent faites à un moment de guerre mais exactement de la même chose pour les vaccins ou je ne sais pas quoi. On va résoudre ce qu'il y a besoin le plus vite possible mais ce qui peut aider, il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Mais il y a des trucs... S'il n'y a pas d'intérêt, financier et en fait, c'est là qu'on s'est travestis. C'est qu'à la base, l'argent est un outil de collaboration entre humains. L'entreprise est un formidable outil pour coordonner nos actions au service de la résolution d'un problème. Tout ce qu'on fait en fait, le marketing, ça sert à ça et là où on s'est perdu, c'est que c'est devenu uniquement un moyen de faire des thunes parce qu'on a un petit peu amalgamé aussi, je pense, le fait qu'évidemment, il faut des modèles économiques viables pour faire travailler les gens parce que tu ne te mets pas en action et tu ne consacres pas ta vie gratuitement à un projet à moins d'y tenir vraiment et que c'est vraiment une valeur parce qu'il faut que tu manges, etc. C'est comme ça qu'on s'est organisé entre humains. Ok, mais en fait, à la base des bases, qu'est-ce qu'il y a de la valeur et pourquoi on fait ça ? Et on ne se pose plus la question. On tafe des années et des années accumulées dans notre vie, 100 000 heures, 100 000 heures de suite, c'est ça le taf. En gros, c'est colossal ce qu'on fait. On consacre une partie vraiment importante de notre vie au taf et on ne se demande jamais pourquoi. On se dit, je le fais parce qu'il faut bien payer les factures. C'est horrible d'en être arrivé là. Et donc là, moi, je me fais une grosse prise de recul sur l'entreprise de manière générale. Je me rends compte que l'entreprise aujourd'hui est extrêmement prédatrice et extrêmement néfaste, notamment à cause de ça. Je m'intéresse à l'entreprise libérée, l'entreprise contributive, les nouveaux modes de collaboration parce qu'en fait, collaborer entre humains, ça peut créer de la valeur. Ce n'est pas une obligation que ça bousille tout. Et là, je me dis, putain, mais ça ne va pas du tout. Et à ce moment-là, je me dis, et si on s'affranchit toutes les règles et qu'on réessaye un truc, ça fait quoi ? Et je me dis, moi, j'ai envie de faire ça au service de l'urgence climatique parce que je connais un peu l'entrepreneuriat, je connais un peu les communautés, j'ai un peu baigné là-dedans, les outils, machin, ça me parle. Du coup, qu'est-ce que ça fait si je m'embranle et que je me dis, j'ai encore assez d'argent pour tenter le truc en mode rien à foutre ? Et là, je rencontre cinq autres fous qui sont dans la même optique, exactement, parce que soit ils ont eu des enfants... Quand tu dis, tu les rencontres, mon premier cofondateur, on va dire, qui a des bureaux au-dessus des mers, en fait. Je sous-loue ses bureaux à Lyon, pour te dire, qui est un mec brillantissime. J'ai vu que c'est un génie depuis quelques temps. Il a une belle boîte dans la tech, notamment une boîte de référencement sur Google, donc il aide des gens à être plus visibles sur Google, qui cartonne, il a élevé des millions. Enfin bref, le mec a fait plein de trucs, c'est un génie. Et j'ai mangé quelques fois dans ma vie avec lui parce qu'on n'était pas loin. Et à chaque fois, les conversations étaient extrêmement puissantes sur comment on change ces modèles-là. Donc on avait déjà un peu cette appétence à ces sujets. Et je le vois, je commence à créer Optimist pendant la fin de l'été 2019. Donc Optimist, c'est Time for the Planet, on le voit avec quelques différences, mais c'est cette vision qu'il faut marier écologie et économie, il faut redonner du sens à l'entreprise, il faut la mettre au service du fait qu'on arrive à habiter de manière soutenable et durable notre monde, nous humains, avec une perspective plus grande et donc un projet de société réel. Bref, je commence à concevoir ça en essayant de voir à quoi ça pourrait ressembler, donc je commence à le créer, à faire des briques et je vois Mehdi dans son jardin qui est le pire communicant du monde, en vidéo en tout cas, je trouve qu'il n'est pas au top, mais qui est un génie absolu, qui est le mec le plus smart que je connaisse, qui tourne dans son jardin avec un écouteur qui pendouille et qui pitch Time for the Planet. En gros, tu vois. Et je me dis, mais putain, mais ça ne va pas du tout, mec. Alors le marketing ne va pas du tout. Du coup, je l'appelle, je dis, yo mec, je suis en train de faire la même chose. Ça ne te dit pas qu'on soit deux connards qui font la même chose en même temps, ensemble, plutôt que de le faire séparément. Et il rigole, il me dit, ben attends, je suis déjà avec des potes. Et donc, il me présente Laurent et Nico qui sont depuis des années sur ces réflexions-là, qui ne se sont jamais encore lancés parce qu'ils avaient des tafs, des belles carrières et tout ça et qui là ont eu soit des gosses, soit vraiment, je ne sais pas, ils ont passé un certain âge, ils se sont dit, non mais en fait, il faut y aller quoi. Et donc, qu'on tout plantait et qu'on dit, on y va à fond et comme moi en mode, on y mène au vie et on s'affranchit de toutes les règles. Et on s'en fout si ça rate. On s'en fout. On veut juste tester et voir. C'est ça qu'on veut profondément. Et après, Denis qui rejoint le truc, Colline, et en fait, on se retrouve ainsi qu'au fondateur et le 5 décembre 2019, le lendemain de mon anniversaire, on dit, c'est parti, on lance Time for the Planet. On fait une conférence, on invite des gens comme des bourrins avec des groupes Facebook, des machins. On remplit 230 personnes alors que c'est la grève des transports et que c'est les fêtes de la lumière à Lyon. Donc, on se dit, ils sont venus et on pitch Time. Mais tu vois, genre comme ça, à cœur ouvert en mode, on se dit, tant pis, on va passer pour des fous. Tu leur dis quoi ? C'est quoi la promesse d'ouverture ? Bon, ça va mal, ok, maintenant, voilà, c'est quoi notre solution ? En gros, c'est ça va mal, voilà, pourquoi ça va mal ? Voilà ce que dit le GIEC parce que c'est comme ça que Time a commencé. C'est des rencontres avec des scientifiques, notamment Jean Jouzel, des gens du GIEC, en leur disant, les gars, nous, on n'est pas scientifiques, mais on a envie de mettre la main à la pâte, on pense que les entrepreneurs ont un rôle à jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi les solutions ? Et ils nous disent toujours la même chose. 1. Sobriété, parce qu'en fait, on a construit des modèles qui ne sont pas soutenables, parce qu'on veut trop. Donc, il faut être plus sobre. 2. Innovation, mais pas innovation technosolutionniste en mode toujours plus, innovation pour apprendre à justement optimiser, faire moins, faire autrement pour rentrer dans les standards de ce que la planète est capable de produire. Et du coup, on dit, ok, cool, innovation, go, ça nous parle, on y va, nous, on est déjà sob dans notre vie du quotidien parce qu'en fait, en tant que citoyen, pendant cette année-là, moi, par exemple, je me suis mis une grande gifle, tu vois, j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté l'avion, enfin bref, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais en fait, j'étais méga frustré parce que je me disais, les émissions, on les augmente encore, t'as rien changé mec, tu vois, ça augmente comme du gros bourrinage et donc, en t'intéressant, tu te rends compte que la plupart des émissions viennent de la façon dont sont produits les biens et services. C'est très bien de faire des trucs et tout, mais en fait, ça suffit pas, donc il fallait faire plus. Et je me dis, comment on fait un truc ambitieux et c'est là que je vois que l'innovation a un rôle majeur en fait. Et du coup, les mecs nous disent, les innovations dont on a cruellement besoin pour faire la transition, elles existent déjà toutes, toutes les innovations structurantes qui peuvent nous sauver, elles sont là. Mais le problème, c'est qu'elles ne passent pas à l'échelle parce qu'elles sont portées par des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs, pas des entrepreneurs. Ces mecs-là, trouver un modèle économique, faire en sorte que ça se déploie sous la forme d'une entreprise et que ça grossisse, mais c'est pas leur taf, c'est l'opposé de leur taf. Ça serait peut-être intéressant de les mettre en relation. Voilà. Là, à ce moment-là, on se dit, tous ces gens-là ensemble. Exactement, on se dit, mais nous, on connaît des entrepreneurs de fous qui ont la même prise de conscience que nous, qui veulent mettre leurs compétences entrepreneuriales au service de quelque chose qui fait sens. Il est grand temps que ces gens-là s'intéressent à ce que font ces scientifiques et ces ingénieurs. Et c'est là, Time for the Planet, tu vois. Et en fait, ça a commencé comme ça et on a fait la conf et à l'issue de la conf, les gens ont investi 30 000 euros. Et on a dit, what the fuck, on avait mis un type form et tout. C'était des promesses d'investissement, on ne pouvait même pas faire investir, on n'avait rien. Et là, on a dit, ok, ok les gars, on y va quoi. Et en fait, on a mis six mois à avoir les mille premiers associés à la fin de la première. Avec ce concept dès le début, d'avoir cette vision de c'est quoi une gouvernance hyper horizontale, hyper décentralisée, hyper web 3, chacun fait ce qu'il peut pour faire grandir le mouvement avec son temps, son énergie, son argent, ses ressources, ses contacts. Et en fait, ce mouvement est porté par les gens et il appartient aux gens. Et encore aujourd'hui, on a des lacunes en termes d'exécution sur ça parce qu'on aimerait faire plus et on aimerait que les gens aient vraiment le pouvoir mais déjà rien qu'en faisant du bouche à oreille, c'est énorme. Tu vois, ils aident vraiment le mouvement à grandir et ça fait vraiment la diff. Et du coup, on se met dans cette logique-là et après, ça a été de l'exec non-stop pour faire en fait et pour réussir à démontrer que tout ça pouvait vraiment exister parce que tout le monde nous disait c'est impossible. Au début, par exemple, pour faire notre crowdfunding, on voulait aller sur les plateformes de crowdfunding mais aucune plateforme voulait parce qu'elle nous disait ben non, vous n'êtes pas adapté à nous ou ça ne marchera pas. Attends, tu voulais, tu dis juste non mais je veux prendre ton outil là pour faire ma vie et tu disais non non, pas chez nous. En fait, on disait les gars, est-ce qu'on peut faire notre crowdfunding ici ? On veut lever tant, machin. Ils nous disaient ah non, c'est pas trop adapté ou pour la plupart, ils nous disaient non en fait, c'est impossible, ça ne marchera jamais votre truc. Les gens ne vont pas investir sans retour sur l'investissement. T'as eu de leur dire mais attends, mais je ne vous demande pas votre avis là, je veux juste faire mon projet. Oui, mais en fait, t'es obligé quand même quand tu crées un crowdfunding, t'as toujours un chargé d'affaires quand tu crées un crowdfunding qui vient de parler. Oui, mais attends, mais si toi, t'as envie de faire un crowdfunding pour faire, je ne sais pas, un crowdfunding des nouvelles élevages de cornichons, tu fais ce que tu veux ? Oui, t'as le droit sur le papier mais en fait, nous, on avait quand même des spécificités en termes de façon dont on le faisait, de rétribution des gens, etc. Tu vois, donc ce n'était pas adapté à ce qu'on voulait faire et la plupart, ils ne croyaient pas. Oui, on n'y croit pas à ton truc, gamin, repart, repart. Ouais, mais je me suis pris tous les red flags du monde, tu ne peux même pas imaginer. Je me rappelle d'un pitch que j'ai fait à The Family, d'ailleurs, qui est bien en ce moment dans l'actu et je pitch time et donc ça n'existait pas encore, il n'y avait rien quoi, mais je pitch time devant une table, ils étaient 15, il y avait des cofondateurs de The Family et les mecs se foutaient de ma gueule, mais d'une force, je me rappelle d'un mec, un des cofondateurs, chaque fois que je parlais, que je disais une flag, une phrase, il me faisait red flag, red flag, comme ça, il me coupait la parole. Je te jure mec. Et du coup, tout le monde se foutait de notre gueule. Tout le monde disait. Tu as l'air de l'avoir bien vécu parce que c'est l'enfer. Je l'ai très bien vécu parce qu'en fait, tu as quand même une audience devant toi, il faut bien voir, il y a l'audience, il y a toi qui pitch, tu as trois jurys et tu prends un mec qui te coupe. J'essayais pas de rentrer dans The Family, j'étais allé voir un pote qui est à The Family, on mangeait, c'était le midi, il y avait les 15 personnes autour d'une table dont des cofondateurs de The Family et mon pote dit ouais Arthur, il est en train de faire un truc cool, ce serait bien qu'il ait des feedbacks et du coup, je dis bah ok, avec plaisir je pitche et ils m'ont chié dessus. Mais en fait, c'était quotidien ça mec, tout le monde nous chiait dessus, tout le monde nous disait mais en fait, la raison pour laquelle on l'a bien vécu, c'est qu'on le faisait pour nous d'abord et avant tout et on fait toujours pour nous, pour personne d'autre. On le faisait parce que nous, on a envie d'être utile et on a envie de démontrer qu'il y a d'autres modèles. C'est quoi déjà les trois étapes de l'innovation de rupture ? C'est un au début, t'es... C'est ridicule, dangereux et évident. Dangereux, évident. Là t'es dans la phase du ridicule. Ah ouais, on a été, et puis pour des gens on l'est toujours. Bref, tout le monde nous disait mais il y a quoi à gagner pour les investisseurs ? Et on disait, participer à la lutte contre le dérèglement climatique, ils nous disaient oui d'accord mais il y a quoi à gagner ? Et encore aujourd'hui j'ai ça. Et il y a plein de gens qui disent mais c'est pas possible. Et moi je vois, je leur réponds mais quand tu vas au musée mec, tu dépenses de l'argent pour ta culture. T'as pas de ROI. Et pourtant tu dépenses de l'argent. Bon bah alors qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Je sais pas, on parle de réinventer nos modèles économiques de manière générale et nous on a envie de participer à notre toute petite échelle très humble et attention parce que Time ne résoudra pas le problème des dérèglements climatiques. Time est une expérience intéressante et si on la pousse jusqu'à un milliard mais clairement il faut plein 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 d'initiatives partout des millions pour que ça fonctionne. Nous on arrivera je pense à démontrer qu'on est capable de tabasser les gaz à effet de serre violents des millions de tonnes avec un nouveau modèle d'entreprise qui est au service de ça avec un indicateur premier de succès qui est ça. Au final Time tu le définirais comment parce que vous sourcez finalement c'est un réseau de chercheurs scientifiques ingénieurs de l'autre côté entrepreneurs mais aussi de projets. C'est la plus grande expérience post-capitaliste concrète pour moi en France en tout cas c'est par exemple quand on crée nos concurrents et que nos concurrents nous battent nos actionnaires sont contents parce qu'on a changé plein de paradigmes nos actionnaires ils viennent chercher un dividende climat donc des tonnes de gaz à effet de serre non émise ou capté pour que ce dividende climat il augmente il faut qu'on mutualise l'utilisation des innovations partout dans le monde parce qu'on cumule notre impact à nous plus celui de toutes les boîtes qui utilisent les innovations qu'on pousse donc il faut que les boîtes soient le plus vite mondial et il faut qu'il y en ait de partout on s'en fout de posséder on est dans la collaboration ça change beaucoup de choses et donc si des mecs créent des concurrents de time partout ou créent des concurrents de nos innovations vu qu'ils ont le devoir avec les licences libres qu'on distribue de nous repartager leur impact l'impact de leur activité ce qu'on retourne à nos actionnaires la rémunération de nos actionnaires elle explose quand on a des concurrents et donc ça c'est des petits changements de paradigme mais en fait c'est des expériences intéressantes comment time gagne de l'argent time gagne pas d'argent je parle pas de profit ouais je t'explique le modèle en gros il y a des gens qui investissent de l'argent dans time for the planet donc des actionnaires aujourd'hui c'est les 45 000 cet argent sert à créer des boîtes tu l'as compris donc co-créer des boîtes avec des innovateurs des entrepreneurs aujourd'hui on co-créer 9 millions de levées c'est ça 3 millions d'investis dans 3 projets ces boîtes elles sont rentables parce que sinon t'embauches pas de gens tu fais pas d'argent on vient d'en parler tout le podcast on a compris c'est important d'avoir un modèle économique ce modèle économique génère des profits une partie des profits remonte à time une partie sert à enrichir nos soucis avec ça les porteurs de projets les entrepreneurs parce que sinon l'open source marchera pas les mecs ils sont portés par l'envie de gagner de l'argent mais en plus ils le font en faisant un truc bien c'est ça le hack de time c'est qu'on utilise c'est du judo on utilise le poids de l'adversaire pour le faire tomber et en gros on prend l'envie que tous ces gens ont de potentiellement et on se sert de cette envie de gagner de l'argent de l'appétence humaine pour gagner de l'argent pour faire prendre des innovations de rupture partout dans le monde et ensuite l'argent que ça génère et qui remonte à time for the planet là il est statutairement réinvesti à 100% pour relancer des boîtes donc en gros le modèle de time il est simple toi t'es actionnaire tu places de l'argent chez time for the planet 1 euro si tu veux ta thune elle travaille de manière traditionnelle donc elle se multiplie dans un circuit infini qui multiplie à travers la profitabilité des boîtes concrètes mais elle se multiplie pas pour ton patrimoine elle se multiplie pour augmenter ta capacité en tant qu'individu à travers ton argent à décarboner massivement c'est ça le modèle de time c'est un modèle de boucle ouais je vois quand même un moulin il faut toujours que ça se c'est de l'eau il faut que la roue ne s'arrête jamais elle continue elle continue elle continue sauf qu'à un moment si ça marche il n'y a plus besoin de mettre de l'eau dans le moulin ça tourne et il y a toujours de l'eau et d'ailleurs l'eau se multiplie quoi c'est un peu le but c'est ce qu'on trouve formidable avec les entreprises elles changent le monde à très grande échelle et une fois qu'il y a le package de début le truc tourne tu vois t'as alimenté comment est-ce que tu sources les chercheurs comment est-ce que t'en arrives à cette thèse comment est-ce qu'on arrive à ce modèle d'entreprise parce que c'est des années des années je pense que tu vois Frédéric Lallou qui a écrit Reinventing Organization il y a beaucoup beaucoup de paramètres et de variables que tu mets en un ici mais comment est-ce que tu vas sourcer tout le monde pour justement que ça se rende compte que ça crée des belles choses communauté en gros on n'y arrivera pas tout seul avec nos petits bras les gars on est trop mignons on n'y arrivera pas par contre si on est un mouvement et que n'importe qui dans le monde s'empare de cet objet et aide à faire grandir cet objet alors là je peux vous parier qu'on peut faire un très très gros truc c'est un pari je suis pas sûr qu'on gagnera vraiment pas mais par contre je vous propose d'essayer et en gros la force de Time c'est ça c'est les mecs disent ok moi qu'est-ce que je peux faire en tant qu'actionnaire responsable de ça pour faire grandir Time plus c'est Meetup mec c'est les actionnaires c'est les gars qui créent les groupes Meetup qui payent bah ouais mais ils payent mais du coup en plus du coup ça les engage bah nous c'est pareil ils mettent de l'argent et au lieu de demander des comptes ils disent j'ai mis de l'argent donc maintenant c'est autant mon projet que le leur donc comment je les aide à le faire grandir c'est ça le principe et du coup la vision que nous on a c'est que ça pourra marcher et ça pourra fonctionner dans toutes les dimensions si on fait du bruit en permanence c'est pour ça des fois les gens disent mais vous faites du marketing mais bien sûr qu'on fait du marketing parce que tout dépend que de là si on veut trouver les meilleurs chercheurs du monde les meilleurs innovateurs du monde les meilleurs entrepreneurs du monde si on veut trouver des boîtes qui sont capables de nous financer massivement etc si on veut que nos boîtes se développent grandissent dans tous les pays il faut qu'on soit connu partout il faut qu'on ait des réseaux de gens partout mais même pas forcément il faut avoir envie ah bah si on donne pas de rêve à un humain c'est compliqué de l'inspirer une ambition je suis d'accord en fait on a un plan on a un endroit qu'on aimerait bien atteindre maintenant on fait tout pour y aller quoi et en fait je pense que ce qui compte c'est vraiment ça c'est chacun doit s'emparer de cet objet si on fait ça et en fait on valide la thèse tu le disais on a reçu 700 innovations en 2021 il n'y a pas beaucoup de fonds d'investissement qui reçoivent 700 dossiers nous c'est parce que tous les actionnaires parlent, parlent, parlent dès qu'ils connaissent un innovateur ils disent faut que tu apply à Time for the Planet mais c'est intéressant comment est-ce que vous marchez de l'intérieur ça ressemble à quoi une semaine chez Time 700 innovations tu fais comment pour les trier pour trouver les bonnes et surtout pour investir dans les bonnes parce qu'investir dans la mauvaise c'est aussi du coup faire perdre l'argent de tous ces gens bien sûr ça repose pas sur nous pas seulement perdre leur argent mais surtout perdre leur dividende de la décarbonisation potentielle future ça repose pas sur nous sinon ça serait la grosse merde donc en fait encore une fois intelligence collective première étape on a des évaluateurs c'est des gens qu'on forme en interne et qui vont passer 20 minutes à 1 heure par innovation sur une plateforme en ligne qu'on a créée en no code qui permet de noter les innovations selon 6 critères les externalités négatives la réplicabilité etc la faisabilité donc ils savent le faire à peu près ça c'est de l'intelligence des foules ce qu'on voit c'est que ça marche extrêmement bien c'est aussi précis que notre comité scientifique en fait quand on regarde parce qu'il y a 4000 évaluateurs aujourd'hui donc ces gens ils évaluent nos innovations quand l'innovation a été évaluée elle se classe en fonction de sa note et ça crée un top un top tous les trimestres un top 5 un top 10 ce top passe à l'étape 2 le comité scientifique le comité scientifique travaille un mois en amont d'une journée où il se réunit tous les trimestres et un mois avec son réseau d'experts à lui négaWatt CNRS CEA Shift Project etc tous les mecs qui connaissent ce monde là ils sont les bienvenus ils font partie ces gens là ils taffent un mois en amont et quand ils se réunissent un jour par trimestre ils vont challenger directement les porteurs de projets avec tout ce qu'ils ont accumulé avant comme données comme informations ils sont bénévoles et ils vont faire passer ou non des innovations à l'étape d'après donc là c'est violent c'est violent mais ils voient les porteurs de projets ils travaillent avec eux sachant que les évaluateurs ils les voient aussi mais c'est des visios c'est des trucs un peu différents tu vois on organise des sessions où les porteurs de projets présentent les évaluateurs viennent enfin voilà c'est assez différent nous notre rôle c'est d'être chef d'orchestre de tout ce bazar troisième étape on a des CEOs qui applaient donc des mecs qui veulent porter les futures boîtes de Time for the Planet donc là on utilise des agences de recrutement et aussi on fait parler de Time pour que les mecs applaient naturellement postulent pardon faut que j'arrête de faire des anglicismes et du coup là on envoie les candidats CEOs sur le terrain avec l'innovation pour laquelle ils aimeraient être choisis vendre et on leur dit va vendre même si c'est pas prêt ramène des clients et donc ils partent ça dure 3-4 mois et ils ramènent des clients ceux qui ramènent des clients bah déjà ça nous permet de les sélectionner eux ça permet de voir comment ils collaborent avec les innovateurs le feeling humain est tellement important c'est hyper précieux et puis ça nous permet de valider que l'innovation elle a potentiellement un vrai business model solide très intéressant cette étape dernière étape assemblée générale on a en général une, deux, max trois innovations qui arrivent jusqu'à ça et en fait là on dit à voter les commandes en gros voilà les besoins vous avez toutes les étapes d'avant qui sont récapitulées dans ces documents là on vous le représente en 20 minutes mais par contre si vous voulez lire vous avez 30 pages à chaque fois et celle là elle a besoin d'un million celle là elle a besoin d'un million cinq c'est vous qui choisissez les gars et en fait c'est un peu une convention citoyenne dans le sens où c'est les gens qui disent ok nous on veut aller sur ça on veut aller sur tel truc on veut mettre l'argent sur ça donc nous on interfère c'est zéro avec le process les plus belles organisations ça c'est les organisations que Nicolas Taïeb Nicolas Nassim Taïeb ça je connais mais je ne sais plus ce qu'il fait lui appelle antifragile c'est le fait Nicolas Taïeb c'est un comment on appelle ça un physicien mais surtout très connu financier des hedge funds qui a écrit antifragile Black Swan etc dit que nous l'humain en fait le plus beau c'est pas les fragiles les forts et t'as les antifragiles fragile tu tombes tu casses fort un arbre c'est fort il y a une tempête il ne se relève pas antifragile tu arrives à toujours apprendre de tes erreurs le chien et le roseau ou un algorithme par exemple c'est à dire qu'on arrive toujours à devenir plus fort et donc chaque erreur te renforce Time c'est ça en fait on s'est inspiré de la méthode scientifique qui est pour moi la meilleure méthode du monde la méthode scientifique c'est simple un scientifique émet une hypothèse il dit l'ARN messager ça peut soigner le Covid et là ce qui se passe c'est le truc le plus ouf tous les autres scientifiques leur mission à partir de cette hypothèse c'est de dire je dois prouver que c'est pas vrai et donc les mecs se détruisent pour prouver que c'est pas vrai si tu résistes à ça alors tu passes à l'étape 2 de la méthode scientifique où les mecs vont collaborer pour renforcer ton hypothèse mais d'abord tu te prends la communauté mondiale de scientifiques qui doit te détruire qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que ça et en fait ça ça crée de la résilience et c'est vrai que Time for the Planet typiquement on se nourrit des doutes des critiques ça nous renforce c'est assez intéressant comment est-ce que vous avez construit le modèle parce que c'est un modèle quand même qui est assez complexe mais surtout à conceptualiser parce que c'est tellement à l'inverse à contre-courant des métriques qu'on pourrait avoir tu as même le fait de je pense que j'ai mis 30 minutes à me dire ok là je commence à vraiment capter les dividendes enfin en quoi ça peut être cool c'est ce qui est dur avec pour préparer l'interview c'est écrit partout tu l'as déjà dit à peu près partout j'étais genre oui super mais comment est-ce que tu vas le je sais même pas comment l'expliquer c'est le plus gros frein de Time for the Planet c'est qu'en fait ça fait appel à beaucoup de déconstructions et du coup le problème c'est que les gens de loin ils disent ouais bon ok je fais un don pour financer des trucs pour le climat mais en fait c'est pas ce qu'on fait mais oui c'est ce qu'on fait sur le papier et tant mieux s'ils le comprennent comme ça et qu'ils viennent mais la réalité profonde c'est quand même une autre expérience comment vous avez vraiment c'est vous avez l'idée vous retrouvez à 5 il y a déjà des gens qui bossent ça ressemble à quoi les discussions parce que j'ai déjà fait partie de groupes de discussions sur comment est-ce qu'on invente le travail demain des modèles comme titre de gouvernance différents comment est-ce qu'on rétribue le travail etc on n'est plus dans l'intellectuel chez Time on est dans l'action à 100% maintenant donc en fait on n'est pas des intellectuels du sujet ou du climat on est arrivé avec des convictions les gars avaient déjà fait des entreprises libérées par exemple on est arrivé avec chacun des briques on les a mis ensemble et on a dit ok mais on évolue toujours en se nourrissant et c'est ce que tu dis très bien on prend des retours on a un conseil de surveillance par exemple qui représente nos actionnaires qui nous challenge sur la gouvernance donc comment on horizontalise la gouvernance pour décentraliser aussi la gouvernance typiquement aujourd'hui nous on a démissionné de notre poste de gérant on est plus gérant de Time for the Planet pour dire à quel point on s'en branle d'être gérant nous ce qu'on veut c'est que Time for the Planet s'autoporte et cartonne et qu'on puisse nous tranquillou après dire c'est bon ça marche donc on fait tout pour ça c'est ça notre goal pas d'être le plus puissant le plus riche et en fait ça change tout parce que dans la façon dont on voit l'organisation un peu comme le bitcoin Satoshi Nakamoto là je sais pas il s'en fout lui il est parti tu vois et en fait le truc marche il voulait même pas être connu bah oui bah nous c'est un peu la vraie histoire de Time c'est qu'en fait on se dit on aura réussi le jour où plus personne nous connait parce qu'en fait ça sera hyper fou parce que si les gens nous connaissent Time ne pourra jamais prendre autant qu'il le faut dans le sens où au début on est obligé de le démarrer comme ça mais dans le sens où les gens ne font pas confiance à des humains quand c'est un humain par contre quand c'est une organisation qui arrive à être portée et à gérer à s'auto-gérer comme le Web3 un peu voilà c'est Satoshi Nakamoto un truc comme ça c'est l'inventeur de la crypto-monnaie de la blockchain crypto du bitcoin ouais c'est ça et du coup en fait nous on aimerait ça on aimerait que les gens fassent confiance à une organisation qui est bien gérée qui est robuste qui se nourrit des doutes des critiques pour se renforcer en permanence et être toujours plus solide pas à nous c'est pas ça le but et donc si on réussit ça on aura réussi Time mais en fait le truc c'est que c'est assez difficile de le faire et typiquement dans la gouvernance on démissionne parce qu'on veut créer un board des keepers c'est comme ça qu'on s'appelle on est des gardiens des valeurs on est pas des dirigeants et donc le board des keepers aujourd'hui on est quelques-uns mais on se dit demain il faut que dès qu'il y a une skill qui peut vraiment apporter à Time elle puisse monter avec démocratiquement atteindre cette étape là devenir keeper apporter ce qu'elle a apporté à Time et sortir quand elle a plus rien à apporter et ce board il doit tout le temps changer tout le temps apporter des compétences pour que la boîte soit de plus en plus efficace que le truc fonctionne de mieux en mieux et donc nous on est périssable c'est ce qu'on disait au début nous les humains on doit être périssable dans ce schéma on doit apporter tout ce qu'on a à apporter à un instant T mais quand on a plus rien à apporter on dégage il faut que quelqu'un d'autre vienne apporter et c'est ça la force des organisations c'est qu'elles sont plus puissantes que les humains parce que les humains passent mais ça ça reste et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec Time faire un truc qui se nourrit de l'énergie humaine et de l'envie de réussir à habiter cette planète de manière soutenable et qui l'exploite et qui réussit à la rendre concrète Si je te demande de pitcher deux projets là très cool succinctement Ouais bah le premier c'est celui qui est porté par Yves Parlier j'adore c'est des voiles de kitesurf géantes qui viennent décarboner la marine marchande donc la marine marchande c'est si c'était un pays le sixième plus gros pollueur du monde c'est énorme et aujourd'hui on n'utilise plus le vent parce qu'on a eu tellement pléthore de pétrole et autres qu'on n'a plus besoin ce que Yves Parlier fait c'est qu'il se dit si tu utilises le vent autrement aujourd'hui on a tellement évolué en capacité à utiliser le vent qu'on est capable de faire baisser de plusieurs dizaines de pourcents les tankers de 400 mètres de long en termes de consommation et d'émission et c'est tout simple il suffit de faire des voiles de kitesurf qui montent très haut en haute altitude elles chopent des vents très puissants elles font des huits c'est les mouvements qui se font en kite pour utiliser vraiment l'énergie du vent et elles vont vraiment tracter le bateau très puissamment ça il le fait avec une intelligence artificielle qui déploie qui gère le déploiement qui gère le pilotage et qui gère le rapatriement donc c'est un mix entre low tech et high tech et aujourd'hui il fait des voiles de quelques centaines de mètres carrés le but demain c'est de faire des voiles de plusieurs milliers de mètres carrés donc de doubler tous les ans et donc lui typiquement c'est le bon exemple de mec qui vient avec Time for the Planet trouver beaucoup d'intérêt avec la communauté de Time for the Planet le financement évidemment mais aussi l'apport d'un CEO pour passer sur sa phase commerciale parce que lui ce qu'il passionne c'est comment on utilise le vent de manière toujours plus efficace à un moment c'est cool d'être passionné de ça c'est cool de travailler là dessus depuis 10 ans ce qui est son cas mais il faut que ça serve en fait mais eux leur finalité c'est comment je fais encore mieux comment je fais encore mieux tu vois c'est pas forcément comment j'équipe ça sur tous les navires du monde ça ils s'en foutent en fait ça les intéresse pas par contre le CEO qu'on ramène lui il dit moi c'est ça qui m'excite un deuxième projet si tu veux qui est cool et comme ça après on en arrête peut-être sur les pitchs de ça mais c'est des mecs qui font du froid sans aucun HFC c'est des gaz hydrofluorés ces gaz aujourd'hui on connait peu mais en fait c'est ce qu'il y a dans toutes les clims la production de froid pour l'alimentaire les vaccins par exemple etc et ces gaz ils représentent 2% des émissions ça paraît peu mais c'est l'équivalent plus ou moins de l'aviation donc c'est bien vénère les mecs personne ne sait le faire sans ces gaz aujourd'hui de produire du froid les mecs de Leviathan Dynamics ils ont réussi c'est des ingénieurs en thermodynamique des fluides ils se sont dit on va le faire avec de l'eau de l'eau en circuit fermé et ils ont réussi en mettant l'eau sous vide ce qui lui permet de s'évaporer à très basse température à arracher les calories donc la chaleur de l'eau à des températures très faibles en consommant beaucoup moins d'électricité qu'une clim traditionnelle et ils produisent du froid du 7 degrés donc ils font de la clim du froid sans gaz à effet de serre donc tu vois ça c'est fou aussi on a investi dessus direct et des projets comme ça il y en a encore des dizaines et des dizaines à développer à financer je te propose de passer à la fin de l'interview c'est le moment où je te pose une série de questions dites rapides le but c'est d'y répondre le plus succinctement possible les 3 livres que tu as le plus offerts ou les 3 livres qui t'ont le plus influencé sapiens le bug humain l'esprit critique la communauté elle aime beaucoup toujours apprendre des nouveaux trucs c'est quoi des nouveaux trucs des nouvelles notions concepts compétences c'est quoi tes 3 podcasts ou chaînes youtube préférées pour entreprendre demain sismique présage thinkerview comment tu progresses tous les jours en envoyant mon syndrome de l'imposteur au placard comment tu fais ça ben je refuse de l'écouter je me dis t'es pas légitime mais fais le quand même et puis fais le en scred comme ça personne ne verra que t'es pas légitime c'est marrant ce moment du syndrome de l'imposteur en fait tu sais que tu te fais défoncer au début mais que si t'as assez d'énergie et de force mentale pour continuer le jour où tu seras évident et plus ridicule et ben tout va bien et là tu l'as plus jamais et c'est pour ça que moi j'étais je fuis toujours ma famille et mes amis parce que ta famille et tes amis si tu fails t'es pas bien avec eux ça se passe mal c'est toujours des gens qui vont te faire des petites blagues des trucs et en fait ça va pas marcher alors que si c'est des purs inconnus c'est ça la force d'internet putain on a rien à foutre et du coup tu t'en fous le jour où ça marche c'est trop tard tes potes ils vont dire c'est dingue c'est quoi ta pire nuit blanche le jour où je me suis rendu compte que j'allais perdre l'argent de mes investisseurs ta routine du matin un podcast pour un TEDx en vrai et c'est de pas être trop sur mon tel après pendant 15-20 minutes pour réfléchir à comment je veux faire ma journée un truc une méthode quand t'es sous pression je vais tout seul dans la nature sans aucun outil digitaux t'inviterais qui si t'étais à ma place dans le fauteuil d'en face plein de gens qui ça serait la bonne personne ma meuf elle fait des chocolats elle est passée de finances à entrepreneur dans le chocolat et elle a fait 54 c'est là la première année et elle cartonne sa race avec plaisir c'est comment elle s'appelle ? Clara Pichon avec plaisir et enfin une bouteille à la mer un conseil immuable pour la prochaine génération d'entrepreneurs rien n'est vraiment grave magnifique magnifique merci beaucoup Arthur merci à toi mec j'espère que vous avez appris autant de trucs que moi ouais je sais ça fait déjà 2h14 un petit like n'hésitez pas à vous abonner à mettre la cloche etc etc puis je vous dis à très vite ciao au revoir 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 au revoir